L'économie camerounaise, la plus forte et la plus diversifiée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, affiche ses premiers signes de ralentissement. Malgré une conjoncture internationale peu favorable, la croissance de son produit intérieur brut a été régulière depuis 2010, avec une moyenne de 5,8% de 2013 à 2015, avant de chuter à 4,7% en 2016. Ce recul est imputé à divers facteurs. Les nouveaux investissements dans l'exploration ou la production de pétrole et de gaz sont reportés en raison de la faible remontée des cours, entraînant une contraction des activités extractives. Par ailleurs, la récession économique au Nigeria, la crise qui s'accentue dans la CEMAC et la perturbation dans la zone anglophone du pays ont eu un impact négatif sur la demande intérieure et extérieure. Cette morosité devrait faire baisser le taux de croissance à 3,4% en 2017. Malgré ces données alarmantes, les perspectives du pays restent optimistes pour la période 2018-2019. Les analystes de la Banque africaine de développement annoncent des taux respectifs de 4,1% et 4,8% de la croissance du produit intérieur brut. Quant aux recettes de l'État, la BAD annonce une évolution modérée de près de 16,1% du PIB en 2016 à 18,16% en 2019. Pour maintenir cette soutenabilité, l'État devrait mettre en place des mesures supplémentaires d'amélioration des finances publiques et de la dette. La politique budgétaire, qui a été l'objet de la signature de l'accord avec le FMI, il est question de baisser les dépenses publiques. Les infrastructures qui ont été mises en place doivent pouvoir entrer en service à partir de l'année 2018. Et on suppose que toutes ces infrastructures, notamment les infrastructures énergétiques, vont pouvoir permettre aux entreprises de produire. Le Cameroun est vraiment la troisième des chemins. Et on suppose que les élections générales qui vont avoir lieu au cours de l'année 2018 pourraient apaiser un peu et permettre que 2018 soit une année où l'économie va reprendre son chemin normal et que le taux de croissance va pouvoir atteindre au moins les 4,8% en 2019 et puis les 4,1% en 2018. Dans cette mouvance des vents contraires, le taux d'endettement du pays a par ailleurs progressé, passant de 15,6% en 2012 à 34,1% du PIB en 2016. Une hausse inquiétante pour le pays qui risque un sur-endettement. D'où la recommandation de la Banque africaine de développement aux autorités du pays de maintenir la dette soutenable et soigneusement gérée.